Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo pour vous expliquer comment le mal fonctionne et comment se retrouver parmi toutes les variétés de mal qu'on a de disponibles. Mais avant de commencer la vidéo, je veux remercier tout le monde qui me soutient, tout le monde qui partage ma vidéo, tout le monde qui s'abonne à ma vidéo et c'est la meilleure façon pour vous d'avoir d'autres vidéos de moi. On a aussi la possibilité de faire des dons avec le petit lien en dessous. Un petit 5$ pour vous, c'est rien, mais au nombre d'abonnés qu'on est rendus, ça nous permet d'améliorer nos locaux qu'on a présentement, beaucoup d'investissements présentement, d'avoir de nouvelles caméras, nouvel éclairage, nouvel son et de tout le temps améliorer la qualité des vidéos et d'en faire de plus en plus. Quand on partage, quand on voit que le monde vient d'acheter au Brasseur, ça m'encourage fortement à vous apprendre à faire de la bonne bière à la maison et pourquoi pas des fois professionnellement si jamais c'est un projet qui t'intéresse. En passant, on recommence la série du « Comment partir une microbrasserie sur le channel de FITZ? » Alors, si tu connais pas le channel de FITZ, il est en description ou sinon à la fin de la vidéo, il y a ma face qui va apparaître dans un petit rond. Bien, vous pouvez aller juste cliquer dessus et vous allez apparaître au nouveau channel que j'ai. Mais aujourd'hui, on parle pas de café parce que vous savez que je brasse le matin et que je vous fais des vidéos tout le temps le matin, ça me prend mon café est maintenant disponible au www.fitzcafé.ca. Le meilleur café au monde! Si tu y'as pas encore goûté, je te conseille fortement d'aller jusqu'au 31 décembre. On a 20% sur tous nos cafés. C'est un hangover que je bois le matin. Super! Alors, revenons à notre but principal de notre vidéo aujourd'hui qui est le malte. Il faut connaître notre malte parce que c'est un ingrédient qui est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé dans la bière. C'est l'ingrédient qui va t'emmener la part en sucre qu'on a besoin pour fermenter et pour avoir un petit peu d'alcool dans notre bière. Ou beaucoup d'alcool dans certains cas quand on parle de bière vin d'orge. Hein? Ça vous dit quelque chose? Dernière vidéo si vous l'avez pas vue? Un petit podcast avec mon ami Kev. Fait que le grain d'orge ou le malte, parce qu'il a été modifié, est vraiment important à connaître et je le sais que si vous naviguez sur mon site web, vous voyez plein de sortes de maltes différents dans différentes malteries. On va commencer aujourd'hui en vous expliquant un petit peu les malteries, c'est quoi et pourquoi qu'on a autant de variétés aux brasseurs que ça. Et ça, c'est pour vous. Parce que sinon, si ça ne changerait rien, je ne me casserais pas la tête à commander plusieurs sortes. Je commanderais juste une sorte ou deux. Et bien, ça serait plate. Vous seriez tout le temps les mêmes sortes de bière. Alors pour commencer, il faut savoir qu'il y a deux grandes familles d'orge qui se trouvent à être le Durand et le Sirand. Le Sirand et le Durand, c'est les deux grandes variétés. Et la plus belle façon d'y différencier quand il pousse, c'est qu'il y en a un qui va pousser sur l'épi, puisqu'on appelle ça un épi, à deux côtés, deux rangs. Et l'autre va pousser en 6 rangs, ça veut dire un petit peu en étoile et qui va nous donner un beau 6 rangs. La principale caractéristique, c'est que le 2 rangs est un petit peu plus commun présentement dans le brassage. Pourquoi? Parce que son apport en amidon est beaucoup plus élevé que notre 6 rangs. Il faut comprendre aussi que s'il y a juste deux qui poussent au lieu de 6, bien la place pour grossir est beaucoup plus disponible dans le 2 rangs, ce qui nous donne qu'on a besoin de moins de grains pour faire la même quantité d'alcool. On suit. Par contre, le 6 rangs, il y a plus de valeur enzymatique. Alors si vous utilisez du grain cru ou vous avez de la difficulté avec vos conversions, bien utiliser une petite part de 6 rangs pourrait aider fortement à votre conversion et d'aller un petit peu plus rapidement. Il y a plus d'enzymes dans le 6 rangs que dans le 2 rangs. Malgré tout ça, le 6 rangs aussi va vous permettre, vu qu'il y a moins d'amidon à l'intérieur, il y a plus d'écorce, d'aider à la filtration. Alors si vous faites des bières de blé, des fois utilisez un petit peu de 6 rangs qui va vous aider à ajouter de l'écorce au lieu d'ajouter juste d'écorce de riz tout simplement. L'autre chose aussi qu'il faut connaître entre les deux variétés d'orge, c'est que le 6 rangs, vu qu'il est plus petit, bien il faut ajuster notre moulin probablement plus petit pour faire la conversion d'amidon. Aujourd'hui, on ne parlera pas de mouture de grains, on va vraiment se concentrer sur les grains. C'est un gros, gros sujet et on ne veut pas passer dans toutes les directions. Si l'ajustement de votre moulin vous intéresse, on fera une vidéo exprès pour l'ajustement, pour savoir comment bien l'ajuster et quelles sortes de moulins prendre. C'est vraiment important, juste petite parenthèse, d'utiliser des bons moulins. N'utilisez pas les Victoria qui ont tendance à déchirer l'écorce. Qu'est-ce qu'on veut faire, c'est vraiment l'ouvrir. Alors c'est les deux grandes variétés d'orges qui sont disponibles sur le marché. On a aussi différentes sortes d'orges disponibles, mais on ne rentre pas dans tous ces détails-là aujourd'hui. Si vous naviguez souvent sur le site web et vous lisez beaucoup de recettes différentes sur différents forums, sur différentes plateformes, Beersmith, Bruce Smith, Grandfathers, puis vous êtes un peu mélangé dans les noms des grains, c'est normal. Parce que différents noms, différentes sortes, différentes maltais. Mais pourquoi qu'on a du grain qui vient d'Angleterre, de France, de Belgique, d'Allemagne, de pays scandinaves? Le Viking, tu connais? T'as pas encore brassé avec le Viking. Il est disponible aux brasseurs. On a plein! Puis en plus, on a des couleurs. Fait que tout ça, c'est parce que du différent, comment ça pousse à travers la planète, le grain d'orge et le fruit de la plante d'orge, comme la pomme et le fruit du pommier. Fait que tout dépendant où qui pousse votre pomme, vous n'aurez pas nécessairement les mêmes goûts. Il n'y aura pas le même taux en sucre, etc. Aujourd'hui, on parle d'orge, on ne parle pas de pomme. Fait qu'on va revenir à notre roche. C'est pour vous dire que la graine d'orge, le malte, ça nourrit des minéraux qui se trouvent va être dans votre sol où qui pousse et du taux d'ensoleillement et de la façon dont la chaleur et tout, et tout, et tout. Ce qui va vous donner des goûts vraiment différents, tout dépendant où qui pousse à travers votre planète. L'autre chose aussi, c'est le malteur. La personne comme le brasseur qui va modifier votre orge a ses techniques à lui, comme un petit peu les microbrasseries. Ils ont leurs techniques à eux pour faire différentes sortes de bière. On le sait que si on prend une haine à épiller, on n'a qu'on préfère contrairement d'autres. Pourtant, c'est les mêmes ingrédients qu'ils utilisent. C'est un petit peu la même chose dans le malteur. Le malteur, c'est son chef de sa cuisine et il va modifier les grains par rapport à ses techniques ou ses techniques ancestrales. Alors, ça explique pourquoi on a du grain qui vient d'un peu partout au travers de la planète, mais je vous le dis tout de suite, on va essayer de vous rendre ça la vie un petit peu plus facile aujourd'hui et on va vous donner des petits trucs pour connaître votre sorte de malte de base et de spécialité. Le premier truc que je peux vous donner, première affaire, c'est d'aller sur le site du... Oui! Du brasseur! Vous allez au www.lebrasseur.ca. Vous allez aller chercher le malte que vous voulez. Vous pouvez le marquer dans la barre de recherche ou d'aller par Malterie et il va y avoir une belle description qui va vous apparaître qui va vous expliquer le taux en levibon ou en IBC. Il va vous expliquer aussi le goût qu'il peut y avoir et la quantité maximum par brassin à mettre. Pour la première partie de cette vidéo, on va parler exclusivement des grains de base parce que c'est déjà un très gros sujet. Alors, jusqu'à la moitié de la vidéo, ça va être les grains de base. On va vous expliquer c'est quoi la différence entre toutes les variétés qu'on a. Et au brasseur, on a environ 30 à 40 variétés différentes et il faut savoir vraiment bien ses retrouves. Première variétés, la plus populaire, c'est le malt pâle ou le pale malt, qui est souvent appelé par les grands brasseurs un duran. Mais là, vous savez que le duran peut être différentes choses aussi. Ça peut être les autres sortes de grains qu'on va parler parce que c'est la façon dont elle pousse sur les pieds. Alors, un duran, c'est un malt pâle qui va être environ de 2 à 2,5 degrés levibon. Le degré levibon, c'est une échelle de couleurs. On a du IBC ou du levibon. Je vous conseille de prendre une couleur pour utiliser pour tout, sinon ça vient un petit peu mélangeant. Je vous l'explique un peu comme en disant degré Celsius, degré Fahrenheit. C'est rare qu'on mélange les deux dans une même phrase. À moins qu'on dit qu'il fait 30 degrés Celsius dehors, ma piscine est à 80 degrés Fahrenheit. Mais c'est une autre histoire. Alors, le malt pâle, le duran, c'est le malt le plus utilisé en brasserie. Pourquoi? Parce qu'on peut faire toutes les sortes de bières avec. Et on peut même faire du 100% avec. C'est pas compliqué. Il y a un goût un petit peu plus, je dirais, herbacé, terreux. C'est un grain qui est pratiquement utilisable dans toutes, toutes, toutes les sortes de bières, comme je disais juste avant. Mais... des fois, un petit peu plate à tout le temps utiliser la même sorte de grain. Il faut savoir aussi que c'est le grain qu'on passe le plus. Probablement, dans toutes les microbrasseries, puis dans toutes les boutiques au Québec ou au monde, le pale malt ou le duran, c'est le grain le plus utilisé dans la brasserie. Numéro 2 des plus populaires ou des plus utilisés, c'est le pilsner. Oui, c'est aussi un duran. On fera pas ça tout le long de la vidéo. Le ciran, c'est un ciran. Puis souvent, elle est appelée le... C'est ça, ciran. Fait que le pilsner, c'est aussi un duran, qui a été un petit peu moins passé au four, qui a une couleur lavibon entre 1.5 et 2 degrés lavibon. C'est un grain qui va être utilisé principalement dans les pilsners tchèques et les pilsners allemandes. Si t'as jamais bu ça de ta vie, il serait temps. C'est un grain qui va vous donner un petit peu plus léger en goût, un petit peu plus crispy. Fait que le petit côté crispy qu'on veut retrouver dans notre bière, le pilsner va le faire. Et tout le long de cette vidéo, on va vous donner des styles de bière qu'on peut utiliser avec les grains. Vous pouvez soit les mélanger, vous pouvez soit faire d'autres styles avec. C'est à vous, le brasseur, le concepteur de recettes, à utiliser les grains que vous voulez. C'est les grains les plus utilisés pour ces types de bières-là. Ça veut pas dire qu'on peut pas faire d'autres types de bières avec. Moi, le pilsner, j'en mets dans ma blanche. J'en mets aussi dans ma colche. Fait que j'en mets aussi dans plusieurs autres sortes de bières. Alors, vous pouvez tout le temps vérifier d'après les spécifications du grain si c'est quelque chose qui vous intéresse. Question de mélanger un petit peu les choses, on va vous parler là du Pell-Malt-L. Ou le Pell-L-Malt. C'est quoi la différence, Faits, entre qu'est-ce qui m'a dit au début pis celle-là? La grosse différence, c'est encore la tariffaction. Et plusieurs autres spécifications qu'on va vous parler. Pour ce type de Pell-Malt-L, c'est entre 2,5 et 3 degrés de levier. Un grain un petit peu plus goûteux, un petit peu plus sucré, un petit peu plus granuleux, qui va vous donner vraiment une bonne texture. C'est un genre de grain qu'on adore mettre dans les styles anglais. Alors, si vous brassez des styles anglais, si vous brassez des bières de IPA, il va vous donner un plus beau rapport dans votre bière. C'est un grain qui va être plus présent dans la bière en tant que tel et vous allez plus le ressentir. Et là, c'est le fun qui commence. Parce que, ESB, Pell-Anglais, Pell-L-Malt, Golden Promise, Pell, etc. C'est tous des noms qui sont équivalents, si vous voulez, tout dépendant des malteurs, des malterriers qui l'ont utilisé. Ben, ils vont différencier avec des noms différents. Oui, le Mary Sutter pourrait être considéré comme le Pell-L, mais c'est une variété de grains, c'est une appellation Mary Sutter. C'est un peu comme un Châteauneuf-du-Pape pour le vin en France. C'est quelque chose... ou le champagne. Fait que c'est une appellation qu'on va retrouver dans une certaine région d'Angleterre. Et c'est une certaine sorte de grain aussi qui va être utilisé. Des procédés un petit peu différents. Alors, le Mary Sutter, oui, on le considère comme un Pell-L, mais encore plus biscuit un petit peu que le reste des Pell-L. Fait que plus granuleux, plus sucré. Ces types de grains-là, c'est quelque chose de vraiment pratique à utiliser. C'est vraiment bon, ça fait vraiment une grosse différence dans votre bière. Vu que c'est souvent entre 70 et 100 % de votre recette de grains. Alors, je vous conseille fortement d'aller lire sur ces grains-là pour vous trouver le grain que vous voulez. Vous pouvez faire aussi des petits smashes avec un grain ou un oblong. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Puis, utilisez des températures différentes aussi pour les faire fonctionner. Comme ça, vous allez vous sortir un petit peu plus de sucre résiduel, un petit peu moins de sucre résiduel, qui va vous donner un goût vraiment différent dans l'aspect de goût que vous avez. Prochain grain qu'on va vous parler, c'est un grain qui est encore là considéré comme un grain de base, qu'on peut mettre aussi en portion dans certaines sortes de bières. Et on vous parle du Malte-Vienne ou du Vienno-Malte. C'est un grain qui va être encore un petit peu plus torréfié. On va parler de 4 degrés de la vie bon. On va l'utiliser principalement dans des lagers viennoises ou des Octoberfest encore lagers. C'est un grain qui va être un petit peu plus côté granouleux et mielleux aussi à la fois. Il a passé plus de temps au four. C'est quelque chose que j'adore travailler avec, surtout en moindre quantité. Des fois, on peut faire 50-50, 50% de Piersner, 50% de Vienno, qui va vous donner une petite couleur extraordinaire dans votre bière et un goût vraiment bon. Encore une fois, il y a différentes malteries. Ça ne veut pas dire que si vous avez essayé le Vienno du Gambrinus, que vous n'allez même pas préférer celui du Wireman ou celui du Viking. C'est pour ça qu'au Brasseur, on a plusieurs variétés de plusieurs grains différents. Le Vienno, on ne va pas passer super un gros moment dessus, mais c'est un grain qui peut être considéré à 100% dans votre recette. Et qu'est-ce qui est magnifique! Le prochain grain aussi, qui est très populaire dans les recettes de type lager, mais cette fois-ci un petit peu plus foncée, c'est le... Ça commence par un M. 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 On suit comment ça se promène, le Munich type 1, il est moins torréfié, le Munich type 2, il est plus torréfié. Ça veut dire que le Munich type 1 va plus être granuleux, mielleux, tandis que le Munich type 2 va plus être de côté torréfié, roasted, un petit peu grillé, si vous voulez. Les couleurs aussi ne sont pas identiques, alors il faut faire attention quand on parle de Munich, il faut spécifier Munich type 1 ou Munich type 2. Parce que si vous démarquez juste Munich, je vais prendre pour considération que c'est le type 1. On le passe vraiment beaucoup aussi au brasseur, notre plus populaire c'est le Wireman, mais on l'a aussi dans le Viking et dans le Gambrunus si jamais vous voulez en essayer d'autres variés. Alors le Munich c'est de 7 levies bons à 30 levies bons, comme vous pouvez le constater c'est vraiment une grosse plage, c'est pour ça qu'ils l'ont séparé en deux types pour ne pas avoir une partie des fois plus torréfiée dans notre grain que l'autre partie qui est moins torréfiée. Alors le Munich c'est vraiment un grain, comme je vous disais, qui va être utilisé pour les types de lagers, des Bocs, des Munichs, des tous les lagers qui sont plus torréfiés, mais encore une fois on le retrouve dans plusieurs sortes de styles de bière aussi, des fois en moins grande quantité, mais il est disponible vraiment un petit peu partout. Je disais qu'on va séparer la vidéo en deux. Les grains de base sont pas mal faits, si vous vous posez des questions sur les grains de base, allez voir sur mon site web, c'est vraiment bien identifié, vous allez avoir toutes les caractéristiques. J'ai pas rentré dans les détails des fiches signalétiques non plus, de l'humidité, j'ai juste parlé de la couleur, mais on a l'humidité, le pouvoir de diacétyl et toutes ces choses-là. Pour l'instant, je crois qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, c'est les goûts, les couleurs, pour commencer à concevoir votre recette et de bien utiliser les grains de base qui sont disponibles. Si, à partir de cette vidéo-ci, vous commencez à essayer des grains, j'aurai fait une bonne partie de ma job de vous expliquer et de vous montrer comment ça fonctionne. Les prochains types de grains, on va aller du caramel à roasted, qui est les grains de spécialité qu'on appelle. Les grains de spécialité, qu'est-ce qu'il faut savoir aussi? C'était trop facile de tous les nommer pareil. Caramel 30, caramel 40, caramel 60, caramel 80, caramel 90, 80, 100, 120. Non, 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 c'était trop facile. Pourquoi faire facile qu'on peut faire compliqué? Pourquoi faire compliqué qu'on pourrait faire facile? Whatever. Première chose à savoir, c'est que les grains caramel, cristal, carastan, c'est pas mal la même chose. OK? Fait que si vous vous demandez un cristal, bien, on a des compagnies qui l'appellent cristal. Si vous vous demandez un caramel, il y a des compagnies qui l'appellent caramel. Si vous vous demandez un caramel 25, puis je l'ai juste en cristal, c'est la même chose. Et après ça, il y a les carastans aussi. Il y a les caras. Caras 40, caras 10, caras 60. Puis, en plus de ça, pour juste plus mélanger la bébelle, il y a certaines malteries, on n'aura pas leur nom, mais Château, puis Waterman, qui ont appelé ça cararède, carael, cararoma, puis toutes ces choses-là qui, pour eux, dire « Hey, c'est marqué cararède dans la recette, tout le monde va prendre du cararède. » Encore une fois, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, le deux rang, qui a été passé à travers de four, va donner des goûts différemment. Le malteur, qui travaille le malte, va être capable de donner des goûts différents. Alors, oui, ça se peut qu'un caramel ne goûte pas la même chose dans toutes les malteries. Oui, ça se peut que le caramel, même si c'est la même souche, va donner des goûts, des pouvoirs d'acétyl différents, le taux de sucre inférieur différent, le goût différent, la couleur différente. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'au Brasseur, on a plusieurs variétés pour être capable d'aller chercher les goûts de différentes sortes. Si vous ne connaissez pas vos goûts, encore une fois, c'est de faire des tests et des assaillés. Par contre, là, avec les caramels, on ne peut plus faire de smash, mais vous pouvez faire un petit grain de base et un 10 à 20 % de votre caramel préféré. L'autre chose qu'il faut connaître dans les grains de spécialité, c'est qu'à partir de cet instant-ci, on ne peut plus faire du 100 %. Si vous voulez faire une rousse, vous ne pouvez pas faire 100 % caramel, ça vous prend tout le temps un grain de base d'environ au moins 60 % de votre grain normal. Si vous ne connaissez pas encore comment mettre le pourcentage de grains, super facile, allez sur le site du Brasseur, l'inscription, c'est marqué les différentes sortes qu'on peut mettre à laquelle on peut y ajouter le pourcentage de grains. Et tout dépendant des styles de bière, on peut rajouter un petit peu plus de grains caramel que certaines autres styles de bière. On va rentrer dans un sujet un petit peu plus compliqué. On a deux façons de torrifier notre grain ou de roast notre grain ou de mettre le caramel dans le grain, si vous voulez. Il y a la façon comme on fait le café en torrifiant, qui veut dire quoi? Qu'on va prendre le grain vert et qu'on va le passer à travers d'un tambour, un peu comme qu'on fait le café, et que les sucres internes vont griller littéralement à l'intérieur. C'est la façon que je crois qu'il est la plus utilisée pour les malteurs de grains de couleur. Ça va donner vraiment le côté plus caramélisé du grain, et tout dépendant combien de temps et quelle température va passer au four. De l'autre façon, c'est d'utiliser le durand qui a été passé au four, et à certaines températures avec l'air chaud, va cristalliser, va faire une couche cristalline au-dessus de l'écorce. Et un petit peu aussi à l'intérieur, évidemment, parce que le four va permettre à l'amidon de caraméliser à l'intérieur. Une des grosses différences aussi qu'on va avoir, c'est que le grain qui a été passé au four et non torréfié, va être un petit peu moins homogène. Ce qui va vous donner des fois des côtés un petit peu plus brûlés, un petit peu moins brûlés. Une façon de les différencier, si vous êtes vraiment habitués, il faudrait avoir les deux grains, un à côté de l'autre aussi. C'est qu'il y en a un qui va être plus vitreux que l'autre, parce qu'il va être plus caramélisé, si vous voulez, si on l'a passé à torréfaction que juste au four. Alors oui, si tu veux faire ton grain caramel toi-même à la maison, tu me prends du durand, puis un grain de base, on appellera pissonneur durand, mais un grain de base, et tu le passes à ton four. Ça ne sera pas la même sorte de caramel que si tu l'utilises déjà roasted ou torréfié de la vraie façon avec les tambours comme le café. Je ne sais pas par cœur lesquels font quoi et s'il y a des noms vraiment différents, mais à mes recherches que j'ai faites, c'est plutôt rare qu'on va utiliser juste un four pour caraméliser le grain. Souvent, ça va être roasted, comme je vous l'ai dit, ou torréfié à la façon d'un café. Du coup, les caramels passés, on a d'autres grains qui s'appellent de différents noms, qui veulent dire la même chose. Carapels, dextrine malt, carafone. Encore là, Waterman a mélangé tous les noms. Le carapels, c'est Bree souvent qui va faire, va être un dextrine malt, qui va vous aider à garder la tenue de mousse que vous allez avoir sur votre bière. Ça va aussi vous aider à garder une sensation en bouche un petit peu meilleure et peut apporter jusqu'à certains goûts. Alors, c'est à vous de décider si vous aimez mieux le dextrine malt de Viking, le carafone de Wireman ou le carapels de Breeze. On a le shit malt de Bess, qui est la même chose, c'est un dextrine malt. Et encore là, tout dépendant de ce que vous voulez ou quel que vous préférez, vous pouvez le demander. Si on ne l'a pas disponible, on va vous donner un comparable. Mais comme je vous ai déjà expliqué, oui, on a des comparables. Mais ça ne veut pas dire que c'est la même variété et que ce n'est pas la même sorte et que ça n'a pas été poussé à la même place et que ça n'a pas été torréfié pareil. L'exemple le plus flagrante que j'ai, c'est le carapels, qui est beaucoup plus dur que le carafone. Pour la couleur du carapels, c'est environ 4 à 8 degrés levibon. Ce qui vous fait un petit peu, qui a passé un petit peu plus longtemps au four, qui va vous donner peut-être une couleur un petit peu plus élevée. Mais encore là, c'est vraiment minime, contrairement à du Munich, qui peut aller jusqu'à du 30 levibon. On a les caraviennes et les caramuniques. Évidemment, c'est du Vienna qui a été passé au four ou du Munich qui a été passé au four, qui a donné encore plus de côté roasted. Il va être utilisé pour principalement, tout dépendant de la sorte de bière que vous voulez faire, on va utiliser du caravienne ou du caramunique. Puis comme je vous dis, c'est du caramel qui a été créé par les fours et non par la torréfaction. Un des grains les plus torréfiés dans le côté caramel, si vous voulez, c'est le Special B. De 100 à 130 levibon, qui peut vous donner des goûts vraiment plus torréfiés en caramel. Et c'est un grain vraiment à sailler, si vous ne l'avez jamais à sailler, c'est succulent. Essayez de modifier des fois des grains caramels pour aller trouver la sorte que vous voulez. Pour les grains non caramélisés, on peut parler du biscuit du Munich, du Vienna. C'est des grains qui ont été passés au four un petit peu plus longtemps. Et jusqu'au côté vraiment toasté, brûlé, le black malt, le roasted barley, les grains chocolat. Et non, on n'a pas rajouté de chocolat quand on a fait le grain. C'est juste la torréfaction qui va donner les goûts. Et plus qu'on va monter dans les couleurs, plus que l'amidon à l'intérieur va être brûlé, plus que votre grain va être astringent. Et on peut aller jusqu'à des degrés levibon jusqu'à 600 degrés levibon, c'est quand même pas rien. Aujourd'hui, c'est une grosse, grosse parenthèse pour vous expliquer un peu les différences entre les sortes de grains qui existent, si vous voulez utiliser des grains caramel, des non caramels. Et encore là, on pourrait rajouter le sujet pour faire des rouges. Je sais, beaucoup de monde cherche d'avoir le rouge, rouge, rouge de la bière, mais vont ajouter des grains foncés. Il faut savoir que le spectre de rouge se sépare en deux. Et on peut avoir du rouge à partir du noir ou du rouge à partir du rouge pâle. Alors, c'est à vous de décider si vous voulez que votre bière à travers de la lumière paraisse rouge dark ou si vous aimez mieux avoir du rouge vraiment à lumière ambiante. Le Red X peut donner une couleur plus rouge et peut être utilisé jusqu'à 100%. Je vous conseille fortement d'aller lire sur ce grain-là. Je sais que c'est la bête noire de beaucoup de brasseurs de se faire une belle rousse qui est rousse, et non, brûle. Puis si vous voulez un truc pour un petit peu tricher, moi je ne triche jamais, mais si tu veux tricher, tu peux utiliser du caramel de couleur dedans et ça va vous donner votre couleur. Des fois, les grosses brasseries le font, mais ça, qu'est-ce que vous voulez, on n'a pas de contrôle sur eux. J'espère que tu as compris un peu les différences entre les grains. J'espère que tu vas essayer différentes sortes de grains, différentes malteries. Tu vas modifier tes recettes, tu vas commencer à jouer avec ta matière première, principale, qui est le grain. Beaucoup de brasseurs commencent avec l'eau parce que beaucoup de monde avec les NIP parlent de l'eau. Oui, c'est important parce que plus que votre grain va être torréfié, plus votre pH va baisser. Plus votre grain est neutre, plus votre pH va rester neutre par rapport au pH que vous avez d'origine. Mais tout ça pour dire qu'essayer de jouer avec votre grain, essayez d'essayer d'essayer d'essayer. Essayez d'utiliser d'autres types de mâles de base pour faire certaines recettes que vous êtes habitué de faire, qui vont vous aider à comprendre un petit peu mieux le goût du grain. Et ça va vous aider aussi à améliorer la qualité de votre bière. C'est quand même 80% de votre recette, le grain de base. Alors, essayez de jouer un petit peu avec elle. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi les savoirs, partage en grand nombre. Oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Tu peux tout le temps me faire un petit don suite à les moyens. Ça me fait un grand plaisir d'y recevoir. Je reviens tout le temps avec un gros sourire quand je vois qu'elle m'envoyait un don de 5 ou 10 ou 20 $. Et ça me permet de réinvestir, comme je le disais au début de la vidéo, dans tout l'espace qu'on a ici. Plus... d'enregistrer des nouveaux équipements, pas des nouveaux reviews. Ça coûte énormément cher de faire des vidéos sur YouTube si on veut faire des vidéos de qualité. J'utilise pas mon téléphone. La bref, il est là. Alors, partage en grand nombre. Oublie pas de t'abonner. La petite cloche. Il peut pas rien manquer de qu'est-ce que je vais l'amener. Puis, on se voit dans une prochaine vidéo, les amis. Ciao! Non, mais on est-tu bien dans les nouveaux studios? On vous le fait le tour dans pas l'heure. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada